Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes au Secours Populaire et je suis avec Aline Grillon. Vous êtes chargée de mission et secrétaire départementale au sein du Secours Populaire. Le Secours Populaire est réputé notamment pour l'aide alimentaire, mais vous ne faites pas seulement ça. Quels sont les autres services que vous proposez au sein du Secours Populaire ? Les autres solidarités qu'on peut apporter, c'est aussi bien les débats en vacances pour tous les publics, les familles, les enfants, les seniors. L'accompagnement scolaire pour les enfants qui sont scolarisés et qui ont besoin d'un soutien particulier par rapport à leur scolarité. Des ateliers de français où on permet à des adultes de pouvoir améliorer ou acquérir le français. L'accès au droit et à la santé par le biais de consultations ophtalmiques par exemple et de fournitures de lunettes ou d'accès juridique en lien avec les avocats. Donc en fait c'est assez large d'activités proposées aux familles. Vous avez trois valeurs principales, protéger, accompagner et émanciper. Pourquoi ces trois valeurs vous sont essentielles ? Le fait de protéger, de sensibiliser, d'émanciper en fait c'est de pouvoir faire en sorte que les familles viennent nous voir, mais qu'on soit un soutien pour qu'elles puissent apprennent de ne plus avoir besoin de nous tout simplement et qu'elles puissent aussi prendre leur envol. Et quand on parle d'émanciper, on a aussi des personnes qui sont aidées, accompagnées par le secours populaire et qui sont aussi bénévoles au secours populaire. Donc aussi prendre des responsabilités, grandir par le biais de responsabilités au sein du secours populaire. Voilà, c'est le choix de l'association de pouvoir accompagner par ce biais-là. En parlant des bénévoles, justement, est-ce que vous êtes à la recherche des bénévoles et notamment d'un engagement de la jeunesse au sein du secours populaire ? Alors on recherche toujours des bénévoles, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour pouvoir assumer et animer toutes les actions que l'on fait tout au long de l'année, aussi bien en semaine, mais on en fait aussi au week-end. Et donc du coup, pour pouvoir les porter et les animer, on a besoin davantage de bénévoles. Donc ils peuvent être à la fois sur justement l'aide alimentaire, mais également par exemple sur l'accès aux droits, etc. Par exemple, il y a des bénévoles qui sont sur une action en particulier et puis d'autres qui sont sur plusieurs actions. On a des bénévoles qui sont sur l'alimentaire et puis en même temps qui vont accompagner des enfants à la mer, par exemple, ou qui vont accueillir des enfants pendant les vacances. Donc on a besoin de beaucoup de monde. Et donc on peut avoir justement plus d'informations sur votre site secourspopulaire.fr slash 78 pour prendre contact avec vous et pourquoi pas vous rejoindre justement pour des actions. Merci beaucoup Aline Grillon d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.